Rappelle-toi les joueurs, et là j'en reviens toujours à la même chose, il y a deux ans, et ça c'est des infos que je donne, je ne sais pas si c'était sorti à l'époque. Il y a deux ans, il s'est retrouvé face aux joueurs, face aux vestiaires, c'est rare que tout un vestiaire se mette face au directeur sportif, en disant tu ne vas pas dans l'autre sens, tu ne nous défends pas assez, et ceci et cela. Il y a des joueurs qui ont pris la parole, et qui ont été assez durs avec lui, à savoir Navas, le gardien de but, à savoir Cavani à l'époque, à savoir d'autres joueurs aussi. Léonardo il ne dit rien quand il est face à toi, il ne dit rien, et là il ne pouvait pas se mettre à dos tout un vestiaire, donc il a été obligé d'aller dans leur sens. Derrière la saison s'est terminée, qu'est-ce qui s'est passé ? Cavani dehors, parce qu'il avait ramené M. Icardi, et ça c'est le choix de Léonardo, ce n'est pas le choix de Pierre-Paul-Jacques, c'est le choix de Léonardo. Donc hop, Cavani dehors, icône du club Cavani, meilleur buteur du club à ce moment-là, a dégagé, a dégagé. Tiago Silva, peut-être aussi, est à rentrer de l'autre rue. Et Navas, il ne pouvait pas, parce que Navas, meilleur gardien du monde, meilleur gardien d'Europe, si le PSG arrive au niveau européen qu'ils ont fait depuis deux ans. Il a attendu un an pour lui en mettre un entre les pattes. Mais exactement, écoute, ça c'est des infos, et c'est sûr, quand tout le monde s'est posé la question, mais pourquoi ils vont chercher Donnarumma ? Est-ce que Pochettino demande... C'était pour lui faire payer la fameuse de... Pochettino, il n'en voulait pas de Donnarumma. Oui, mais après, je ne peux pas accepter ce que tu dis. Denis, c'est vrai, c'est des infos, mais... Denis, je te dis juste que Pochettino, il ne voulait pas de Donnarumma. Pas par rapport à la qualité du joueur, parce qu'il ne voulait pas mettre en difficulté un gardien, et il savait très bien que dans un vestiaire, gérer déjà les stars devant, plus gérer les gardiens, gérer les défenseurs avec l'arrivée de Ramos, c'était trop, c'est trop pour lui. Et sauf qu'il lui a mis dans les pattes. Et pourquoi il lui a mis dans les pattes ? Pour montrer à Navas, t'as vu mon coco, maintenant tu vas jouer un peu moins, parce que là, il y a une star. Eh bien ça, ce n'est pas normal quand même, quand tu es un directeur sportif. Tu dois aller dans le sens de ton entraîneur et du club.